bonjour à tous alors ça y est aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième étape du salle de ravena il faut savoir la première étape il fallait faire son travail que j'ai fait j'ai fait les contours j'ai conseillé de les faire il faut savoir que là déjà il y en a pour deux bonnes heures pour faire tout le détail de la dentelle qui est extrêmement long donc si c'est pas fait au fur et à mesure vous allez vraiment le regretter surtout que il y en a encore ici et ici de la dentelle que ça va être extrêmement long donc à vous de voir donc voilà la première étape est finie et on va faire la deuxième partie la deuxième partie il faut savoir que vous aurez besoin de quatre couleurs cette fois ci métallique du coup dès que j'aurai avancé dans l'étape je vous ferai le tuto sur comment broder avec ses fils il faut savoir que sur ce modèle là ils sont brodés en deux brins sachant qu'il va y avoir des blindes avec ces couleurs là donc il y aura deux fils mélangés métalliques comme ça je vous expliquerai en même temps comment faire les blindes cette étape donc si vous avez vu un peu les couleurs il va s'agir de faire son visage avec le cou et l'oreille a rien charme qui est tenu avec une perle ici donc je vous expliquerai comment le mettre mais je l'enlèverai ça sera juste vraiment pour vous expliquer et les contours à les croix métalliques ça va être la bouche et les paupières qui sont brillantes des deux côtés alors je conseille fortement de faire toute la peau toute la peau et ensuite de faire les yeux et la bouche les sourcils on ne les fait pas cette étape là sachant qu'ils sont de la même couleur que les cheveux ils seront avec une étape avec des cheveux là on va vraiment faire que la peau ses yeux et sa bouche je mettrai une photo pour vous montrer ce que ça donne et donc le coup ne sera pas fait non plus vraiment uniquement la peau les yeux et la bouche pareil je conseille fortement de faire les contours des yeux et du visage surtout le nez et la bouche le faire à l'avance mais si vous voulez faire les contours à la fin libre à vous encore une fois de les faire à la fin pour toutes celles qui en serait pas là qui serait un petit peu en retard or il n'y a pas de souci la prochaine étape est sur trois semaines alors je laisse trois semaines parce qu'il ya le fil métallique et qu'on l'a pas tout encore reçu alors moi je l'avais déjà en stock mais y en a qui ne l'ont pas encore reçu donc si jamais vous aurez le temps de faire toute la peau déjà et pourquoi pas de finir cette étape là si vous l'avez pas fini et je rappelle encore une fois le sale c'est pas une course donc si vous êtes en retard il ya aucun il ya aucun souci vraiment même moi je me suis mis en retard sur pas mal de choses mais j'avance j'avance voilà en tout cas je vous dis bonne petite croix parce que vraiment c'est un régal à travailler je vois beaucoup de commentaires sur sur le sale sur les participantes qui se régalent à le broder or il ya énormément de changements de couleurs mais c'est ce qui donne cet effet si naturel de la peau et de la dentelle et le rendu est vraiment magnifique je vais profiter de cette vidéo sur l'étape 2 pour vous montrer les avancées des autres participantes alors il faut savoir que le sale est composé d'environ 15 personnes il y en a certaines qui se sont rajouté après qui avait déjà commencé avant ou qui ont voulu commencer après et qui ne sont pas passés par moi pour faire les commandes donc ils n'ont pas les mains de raou et nasa sauf si elle le commande sur le site séparément et du coup je vais vous montrer un peu leur avancée il y en a beaucoup qui ont pas fini l'étape encore j'espère que d'ici que je poste ma vidéo elles auront fini sinon c'est pas très grave il y en a qui n'ont pas eu le temps de commencer même mais j'ai je vais faire ça à chaque à chaque vidéo pour la prochaine étape je vais vous montrer en même temps les avancées des autres comme ça vous pourrez voir un petit peu l'évolution sur d'étape en étape voilà j'espère que ça vous plaît et que tout le monde sera content en tout cas moi je suis très contente de la participation parce que je m'attendais pas ce qu'il ya autant de gens qui qui se lance là dedans sachant qu'il ya quand même plusieurs débutants et que c'est pas un modèle facile qu'il est assez long encore merci à vous toutes pour votre participation vraiment je suis très contente de faire ce sale avec vous et j'espère que vous êtes contentes aussi parce que c'est quand même une sacrée organisation et la façon dont je travaille j'espère que ça vous convient à toutes si jamais il ya un souci n'hésitez pas à me le dire quand même et s'il y en a qui osent se lancer dans l'aventure n'hésitez pas à me contacter par message et pourquoi pas nous rejoindre même si c'est en cours de route il ya aucun problème si vous l'aviez commencé il ya longtemps et que vous voulez vous remettre dessus il n'y a pas de soucis donc voilà vous avez vu un petit peu les des avancées de toutes les participantes il y en a que je n'ai pas de photos mais bon c'est pas c'est pas très grave pour celles où c'est que je n'ai pas de photos je vous mets juste le nom et j'espère vous montrer leurs avancées à l'étape 3 voilà voilà je vous dis bonne croix et puis je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour vous expliquer comment j'ai fait avec les fils métalliques tchao tchao